Ça y est, je l'ai fait. Ce que je tiens dans les mains, c'est notre titre de propriété devant le bâtiment du cadastre avec mon associé Surskula à gauche, que nous appellerons Juma, et à droite Arun, le gestionnaire de ce bien que nous allons mettre en place. Oui, nous avons fait l'acquisition le 17 décembre 2021 d'un duplex à rénover à Antalya en Turquie. Je l'ai acheté pour faire de la location saisonnière en association avec Juma, un copain franco-turc qui est à l'origine de ma rapidité à faire des affaires aussi loin de mes bases. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi, comment les pièges à éviter pour faire du business dans un pays en pleine crise monétaire et au milieu d'une population qui souffre énormément de cette situation. Est-ce moral ? Suis-je un charognard qui se rue sur la carcasse encore chaude d'un pays qui souffre ? Ou alors, est-ce que d'un point de vue économique, les investisseurs étrangers participent au redressement du pays ? Enfin, je vous proposerai une solution pour investir ensemble en Turquie. Allez, on ne s'épargne aucune question et on voit tout ça ensemble. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada En conclusion, la Turquie doit réorienter une part suffisante de son tissu économique à l'export afin de se constituer une épargne interne et une croissance soutenable. C'est ce que Erdogan appelle le modèle chinois qu'il veut répliquer en Turquie. Mon avis là-dessus, en une phrase, ce n'est pas gagné car la souffrance de la population est terrible. Mais en même temps, ce n'est pas forcément idiot. C'est un traitement de cheval et si la population l'accepte, cela pourrait éventuellement fonctionner. D'ailleurs, suite à une dévaluation éclair de 50% de la livre turque entre le 15 novembre et le 19 décembre 2021, le président Erdogan a annoncé toute une série de mesures pour relâcher la pression sur la monnaie afin que la population puisse avoir une chance de s'en sortir. Notamment, il a promis de soutenir les dépôts bancaires en livre turque de la population de la dévaluation. En conséquence de quoi, la livre turque est retombée de 20 pour 1 dollar au plus haut à 13 pour 1 dollar jusqu'au 24 décembre 2021. Pour autant, cela ne semble pas suffire car la livre est repartie à la baisse depuis. Donc, pour amorcer cette vidéo, dites-vous que la Turquie a cruellement besoin de devises étrangères et de monter des business exportateurs qui font rentrer des dollars dans le pays. C'est pour cela que j'ai investi à Antalya et pas ailleurs en Turquie. Voici le projet. Antalya est une ville touristique conçue pour les touristes russes, iraniens et autres pays du Moyen-Orient. Les Européens n'arrivent que loin derrière. Cela a son importance car l'objectif, c'est de diviser ce duplex en deux pour obtenir deux T3 que nous mettrons en location de courte durée. Voilà l'objectif. Les locations de courte durée vont permettre de s'adapter à l'échelle de la semaine ou même de la nuit à l'inflation. C'est un point clé car le pire qui puisse arriver dans un pays à forte inflation, c'est d'être en retard sur elle. Pouvoir monter ses prix en période inflationniste, c'est ce que l'on appelle en bourse le pricing power et c'est primordial. Nous ne devrons pas avoir de mal à monter les prix car la clientèle est étrangère. Donc pour eux, le prix en dollars restera le même. Par contre, les coûts liés à l'exploitation du projet seront compressés par l'inflation. C'est d'ailleurs pour cette raison que Haroun, notre gestionnaire, est rémunéré sur la base d'un pourcentage et non d'une rémunération fixe. Le but, c'est de le payer honorablement et non de se faire du gras sur son dos. Par ailleurs, Haroun et Ismaël sont des personnes de confiance de Juma avec lesquelles nous avons de bonnes relations tout en travaillant en confiance. L'objectif, c'est vraiment de mettre en place une équipe, voire une petite entreprise qui leur permettra de ne pas être impacté par la perte de la valeur de la livre turque. Enfin, comme je suis dans la partie et que ce n'est évidemment pas moi qui vais suivre ce projet sur place, je m'occuperai de gérer la trésorerie de cette opération, notamment grâce à des placements en crypto-monnaie dans la finance décentralisée. Nous avons monté une lettre d'investissement crypto avec Guillaume, mon associé sur notre chaîne Grand Tant de Crypto, et Mickaël Courvoisier, notre expert en finance décentralisée. Et alors, je construis progressivement différentes stratégies pour obtenir des rendements de 10 à 30% sans prendre de risque de marcher sur le capital grâce à l'utilisation de Stablecoin qui répliquent le dollar, l'euro ou le franc suisse par exemple. Bien sûr, il y a des risques techniques liés à la fiabilité des blockchains et des tokens utilisés. Mais en même temps, c'est pour ça que c'est moi qui m'en occupe et pas Juma ou Haroun. Bref, ils s'occupent du bâtiment et je m'occupe des sous. Par ailleurs, vous vous doutez bien que Haroun n'a rien contre le fait d'être payé en euros ou en francs suisses tokenisés. De cette façon, pour vous donner une fourchette en termes de rendement, on espère faire entre 20 et 30% de rendement brut par an sur cet investissement. De 20 à 30%, vous me direz que cela relève plus du râteau que de la fourchette. Mais en même temps, entre la crise des mesures anti-Covid qui peut propulser le tourisme à des sommets où le réduire à néant, ce n'est pas évident de se projeter. En ce qui concerne l'impact sur le pays, de mon point de vue, il est positif car nous créons une activité pour une personne qui sera bien rémunérée et nous créons une offre locative pour attirer des touristes qui feront rentrer des dollars dans le pays qui en a grandement besoin. Qu'en est-il du fait qu'un étranger achète un bien immobilier à un turc ? Est-ce que nous ne participons pas à piller le pays pour le dire clairement ? De ce côté-là, il faut être clair. Il n'y a plus de cash dans le pays. Dit autrement, quand on vit au-dessus de ces moyens, on finit sur la paille. Dans ce cas-là, on vend effectivement ses actifs au plus vite car si on les garde, ils perdent de la valeur car ils se dégradent. Et inversement, en revendant, le pays solde ses dettes en dollars le plus rapidement possible pour permettre de rebondir. Est-ce bien ou mal ? Je ne saurais le dire. Mais en tout cas, je pense que c'est bien ça qu'il faut faire. C'est une leçon à méditer car en France, c'est ce qui nous pend au bout du nez lorsque l'illusion de l'euro prendra fin. Et je suis sûr qu'il prendra fin car nous ne cessons de vivre au-dessus de nos moyens. Lorsque cela arrivera, assurez-vous d'avoir une activité réellement utile aux autres et si possible avec le pricing power de votre côté. Pour ceux qui ont une épargne, je ne vous cache pas que ça risque de tanguer. Et j'en arrive à la grande question. Pourquoi Antalya plutôt qu'Istanbul ? Comme vous pouvez le voir sur ces images, Istanbul, c'est beaucoup plus joli quand on regarde avec notre oeil occidental. Et d'ailleurs, la clientèle d'Istanbul est tout à fait tournée vers l'Europe et les USA. Et ce pour une raison simple. Comme je le répète à longueur de vidéo, les Occidentaux vivent au-dessus de leurs moyens. Donc je ne suis pas spécialement pressé de les avoir comme client dans mes logements de tourisme. Personnellement, et comme c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, mes revenus sont déjà largement exposés à l'Occident. Les revenus de mes lettres d'investissement proviennent de francophones largement installés en Europe. Donc, dans le scénario où le Moyen-Orient et l'Asie nous passent devant, je serais bien content qu'une partie de mes investissements soient capables de capter une fraction de cette source de richesse. Dit autrement, si j'étais russe, j'investirais à Istanbul. Alors, c'est bien beau que je vous raconte mes petites affaires. Mais est-ce simple pour quelqu'un qui n'a pas un réseau en Turquie d'investir là-bas ? La réponse est simple, c'est non. Déjà, les Turcs ne parlent pas français. Et j'ai pu constater que l'anglais, au moins à Antalya, il ne s'est quand même pas gagné. Pour dire bonjour, au revoir ou commander à manger, ça va bien. Mais pour faire du business, du vrai, du dur, sans traducteur, je n'ose pas imaginer la galère. Après, vous pouvez passer par des intermédiaires spécialisés pour les étrangers. Mais bien évidemment, vous vous doutez que c'est un service que vous paierez cher puisqu'ils vous verront arriver. Enfin, pour bien faire les choses, il est nécessaire d'aller sur place pour faire un minimum d'administratifs, comme ouvrir un compte en banque sur place pour éviter de faire des virements internationaux toutes les semaines. Donc non, ce n'est pas super simple. Et oui, maintenant je suis enregistré aux impôts en Turquie, et j'ai un compte à la Zirat Bankasi, qui est une sorte d'équivalent du crédit agricole. Ah, l'investissement, ça mène à tout. Il faudra aussi aller chez le notaire pour établir une procuration, pour la gestion du bien. Elle, c'était mon interprète. Le notaire, c'est la personne derrière le guichet. Oui, c'est un peu différent là-bas, puisque le notaire est un service administratif d'enregistrement des actes. Et puis il y a aussi un comptable à trouver, il y a aussi le cadastre où il faut aller faire enregistrer sa propriété, etc, etc. C'est pour toutes ces raisons que j'ai pensé à une opération intéressante à faire ensemble. Si vous avez 50 000 euros à mettre dans un investissement de diversification, je répète bien, de diversification, je refuserai toute personne qui tenterait de faire un all-in sur ce coup, car ce serait se mettre en danger bêtement, alors je vous propose que l'on se regroupe et que l'on fasse la même chose que j'ai fait il y a un mois. Avec une grosse dizaine de personnes environ, mais pas plus, car après ça va être un peu trop compliqué en termes de logistique, Juma, Ismaël et Haroun nous préparent le terrain en cherchant un immeuble à acheter et ensuite on fait l'opération ensemble, on s'associe. On fait une opération Grand Anglimo Turquie où je serai actionnaire avec vous. 100% skin in the game. Une fois que l'on a trouvé l'opération, on part en Turquie 3-4 jours pour signer les papiers et voir Antalya sur place. Le soir, nous en profiterons également pour discuter ensemble économie et finances, puisque l'on sera ensemble une petite semaine. Bien évidemment, aucun conseil financier personnalisé ne sera donné puisque c'est interdit de dire de pareilles choses en France. À partir de là, on fait tout pareil. Ismaël et Haroun s'occupent de la gestion du bien, je m'occupe de la gestion de la trésorerie en finances décentralisées, et on vise un rendement sympa, mais surtout très diversifiant pour notre patrimoine. Pour ma part, comme j'ai déjà investi 50 000 euros de cash, je mettrai 100% de ma rémunération sur cette opération dans ce projet d'investissement. J'ai jamais fait ça, mais je me dis que ça peut être sympa d'investir ensemble pour mieux vous connaître et faire de belles rencontres éventuellement. Si ça vous intéresse, écrivez-moi à contact.grandangle2017.fr. Mon assistante regroupera les demandes et fera un premier tri pour vérifier que vous avez à peu près compris de quoi il s'agit. Ensuite, on prendra la main avec Juma. Enfin, pour ceux qui veulent avoir beaucoup plus de détails sur cette opération, je consacrerai un dossier détaillé sur le pourquoi du comment de cet investissement dans ma lettre de janvier. Par ailleurs, je vous expliquerai également comment faire du change en devise sans payer de frais de change grâce à une banque crypto en Suisse. Je suis vraiment content de faire ce dossier car à la base, en février 2021, c'est pour résoudre ce fichu problème de frais sur les change en devise que je me suis penché sérieusement sur ces histoires de blockchain. La boucle sera donc bouclée moins d'une année après. Blague à part, ça va nous être très utile car dans le portefeuille de ma lettre d'investissement que je corrédige avec Didier Darcé, il y a un panier de devises que je touche très peu car les frais de change sont terriblement élevés pour les particuliers. Même chose pour Nestor, notre plateforme d'assistance à la gestion libre en ligne. On a un outil pour faire de la gestion du risque sur les monnaies mais jusqu'à aujourd'hui, ce n'était pas très utilisable à cause des frais. Quand vous prenez 1% de frais de change à l'aller et 1% de frais de change au retour sur des transactions en devise, il n'y a rien à gratter à la fin de l'année. Là, au moins, on va pouvoir redevenir un peu plus actif sur ce compartiment des devises car nous n'aurons plus peur des grosses commissions bancaires. Pour vous abonner à la lettre, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Voilà, vous savez à peu près tout. Pour vous donner un résumé des chiffres, l'opération une fois terminée aura un prix de revient à moins de 50 000 euros par appartement, travaux compris, et la location à la nuit se fera entre 20 et 60 euros selon la période de l'année. Évidemment, ces prix correspondent à un achat que j'ai effectué pour un taux de change de 16,22 livres turcs pour un dollar. Le plus marrant dans cette histoire, c'est qu'on aurait pu acheter à 19 au sommet puisqu'en fait, on a dealé le vendredi. Mais le vendeur a pris peur, je crois que c'était le mercredi, et il nous a forcé à négocier le taux de change sous peine de renoncer à la vente quitte à payer la pénalité. Nous avons donc transigé. Donc, en l'état actuel, on s'en sort déjà plutôt bien. Mais bon, il faudra voir ce qui se passera sur les prix de l'immobilier quand la livre turque se sera stabilisée, car il ne faut pas oublier que les prix du marché immobilier s'ajustent de l'inflation, donc on ne peut pas encore tirer de conclusions bien claires. Sur ce, j'espère vraiment que nous serons assez nombreux pour monter un petit bus d'acheteurs pour faire notre opération en Turquie et acheter un immeuble. Ce serait plutôt chouette. Pour les autres, je conseillerais plutôt de rester à l'écart si vous n'avez pas de bons contacts en Turquie, car là, on est quand même dans un type d'investissement où il ne faut pas se planter trop lourdement. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...